Namasté tout le monde alors aujourd'hui ça va être une séance où on va se préparer à aller un petit peu faire une posture sur la tête sirsasana la posture sur la tête elle sera faite avec une chaise donc vous préparez une chaise ça va vraiment faciliter la posture ça sera une approche en quelque sorte il y aura une autre posture en cours de séance qui commencera à nous faire ressentir un petit peu le sommet du crâne et des postures pour renforcer les bras les épaules on va travailler un petit peu sur les yeux et pour commencer je vous propose de prendre deux coussins puisqu'on est chez soi on va s'organiser avec des façons confortables de faire les premières respirations donc plutôt un coussin long parce que ça va aller jusque dans le prolongement de la colonne et puis un coussin normal pour pouvoir s'asseoir dessus surtout pour les gens qui ont des problèmes pour ouvrir leurs hanches le deuxième il n'est pas forcément obligatoire alors on va venir contre un mur c'est un autre accessoire qui nous est nécessaire on va s'asseoir sur le premier coussin et puis celui qui est long on va le mettre dans le prolongement la colonne pour bien venir ressentir notre dos voilà les deux mains vont être posées sur les cuisses plutôt le haut des cuisses et puis ça va nous obliger en descendant les coudes à descendre aussi les épaules et ouvrir le thorax bien si on peut faire quelques respirations qu'on va passer dans les trois niveaux à l'inspire on va d'abord gonfler le ventre puis ouvrir les côtes et soulever la poitrine facilité par le coussin dans le dos à l'expire on va abaisser la poitrine resserrer les côtes et creuser le ventre et grâce au coussin on va sentir qu'on creuse vraiment le ventre et qu'on ré-étire le bas du dos en le temps touchant le coussin voilà ça c'est vraiment notre référence et à nouveau on gonfle le ventre donc le bas du dos décolle un peu on ouvre les côtes on soulève la poitrine et à l'expire c'est l'inverse on abaisse la poitrine on contracte les côtes et on vient creuser le ventre et toucher le coussin avec le bas du dos et on remonte et le souffle nous ouvre tout le thorax et on se sent bien ouvert et bien redressé grâce au contact du coussin plusieurs longues respirations qui nous permettent vraiment sourire et chaque inspire on ouvre encore plus grand en allongeant le souffle le but c'est de doucement permettre un souffle de plus en plus long un apport d'oxygène de plus en plus grand de charger nos poumons de charger notre sang en oxygène et de venir mieux nourrir tous nos organes vitaux et améliorer leur fonctionnement inspire expire très 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 long inspire expire très 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 long on va venir travailler sur le cou sur la nuque à la prochaine expiration on abaisse aussi le visage et à l'inspiration on soulève le regard chaque expire on abaisse le regard le visage et on étire doucement le cou et chaque expire on lève le regard de plus en plus haut et l'énergie descend à l'expire en creusant le ventre en abassant le regard et l'énergie remonte et nous regardons tout là-haut entre les sourcils puis on replace la tête au centre et on vient amener le regard à droite et à gauche inspire on ouvre et on regarde à droite expire on vient amener le regard à gauche plusieurs fois et puis on va continuer de travailler sur la nuque en travaillant également sur les yeux un yoga des yeux on va amener le regard à droite le monter et imaginez qu'on a un grand 8 à l'horizontale le signe de l'infini on descend le regard avec la tête et on remonte et on redescend imaginez un grand 8 couché devant vous et le regard et la tête vont suivre les courbes ce qui va faire descendre la nuque puis remonter puis redescendre on va faire une autre forme on va visualiser qu'on monte le regard et on descend et on monte et on descend et monte à une ruche voilà voilà et le cou s'assouplit et les yeux travaillent on monte on descend les grandes montagnes russes qui défilent devant nous jusqu'à gauche et puis de gauche à droite aller jusqu'au bout et revenez repartez dans l'autre sens et on relâche on relâche un petit peu la tête vers le bas on relâche la nuque fermez les yeux et puis on vient ouvrir nos deux bras de chaque côté ouvrez le long du mur on ouvre on ouvre on ouvre et on va essayer de voir sans regarder le regard est droit devant on va essayer de voir nos pouces sur le côté donc ouvrez grand vos yeux essayez de regarder de façon panoramique et on inspire et doucement on monte nos bras et on étire en essayant de continuer à garder nos mains collées sur le mur et essayez d'emmener vos mains le plus haut possible collées contre le mur et doucement on expire et on fait descendre les deux bras et à nouveau on inspire, on monte essayez de longer le mur avec vos bras les amener en arrière vous avez le coussin qui vous aide à creuser orner vos épaules en arrière le bassin est bien collé au bas du coussin le plus possible collé au mur encore une troisième fois on inspire, on ouvre grand vous observez le mouvement de vos mains sur le côté en ayant le regard toujours droit devant et on va garder les bras en haut et on va tirer sur les bras on tire, on grandit, on grandit, on grandit expire, on fait descendre les deux bras devant soi les deux mains jointes juste devant son regard on lève les deux pouces et on inspire, on ouvre les mains et on essaie de continuer à regarder nos deux pouces qui se séparent qui se séparent qui se séparent on essaie de les regarder le plus loin possible et on expire on ramène les deux pouces à nouveau devant le regard et on les voit à nouveau apparaître dans notre champ de vision on les fixe droit devant et à nouveau on inspire et on sépare les pouces et on essaie de les regarder le plus longtemps possible expire on les voit à nouveau s'approcher puis on colle les deux mains l'une devant l'autre et maintenant on va les séparer à la verticale le pouce droit va monter le pouce gauche va descendre et j'essaye avec mon regard de suivre les deux en même temps c'est un entraînement pour le nerf optique puis j'expire je rapproche à nouveau les deux pouces et je continue le chemin dans l'autre sens le pouce gauche va monter le pouce droit va descendre expire le souffle devient naturel et suit on sépare à nouveau les deux pouces à la verticale on essaie de les suivre tout doucement et puis doucement à nouveau on les ramène et on va reposer les deux mains on va frotter les deux mains l'une contre l'autre chauffer les paumes de main et puis venir poser les paumes de main sur les paupières pour reposer un peu les yeux qui viennent de travailler allez inspire expire expire voilà et on relâche doucement une grande respiration et puis on va aller étirer maintenant le bras droit très loin vers le haut la main gauche se pose derrière la cuisse à gauche par terre et on va aller expirer et aller chercher très loin à gauche le sol s'étirer allonger 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 restez trois respirations en laissant s'étirer doucement le côté droit du dos et c'est d'aller le plus possible sur le côté c'est pas trop vers l'avant et d'aller toucher le sol si c'est possible bon la fesse se décolle un peu quand même puis on inspire on redresse expire on relâche puis on inspire à nouveau on redresse à gauche et on relâche pour aller complètement vers la droite on plonge son dos vers l'avant on va toucher le sol un peu en avant à droite on va chercher quelque chose par terre on étire, on étire, on étire on essaie d'aller relâcher la tête vers le genou vers le sol trois respirations et puis on inspire on redresse expire on relâche une respiration complète puis on vient inspirer lever les bras étirer vers l'avant étirer, étirer chercher loin, loin, loin devant essayez d'emmener le front jusque vers le sol sans trop décoller les fesses derrière on relâche en avant on relâche, on relâche puis on va soulever les fesses soulever, soulever, soulever les fesses on se retrouve un peu comme dans le chat quatre pattes et on pousse nos pieds à aller derrière hein, on les dégage et on vient s'asseoir sur les talons et à nouveau on s'allonge en s'aplatissant encore plus au sol on aplatit, on étire, on étire, on étire bien à plat dans le sol et doucement on va dérouler, on va revenir revenir, revenir, revenir inspire, expire, assis sur les talons alors si c'est pas évident de s'asseoir sur les talons on prend notre coussin qui est un petit peu long et on le met là, sous les fesses voilà, et c'est beaucoup plus confortable on a le dos droit on se redresse inspire expire et on vient à présent ouvrir les deux bras de chaque côté et s'étirer complètement sur le côté on va descendre la main droite par terre sur le côté droit pas loin de la fesse droite et s'étirer sur le côté le coude va peut-être descendre dans le sol inspire expire et on vient regarder vers là-haut en pliant le coude poussez bien votre épaule droite à descendre dans le sol peut-être vous avez le coude dans le sol on inspire on regarde vers là-haut on s'ouvre voilà, au moins trois, quatre respirations puis on inspire, on lève le bras gauche on se redresse on ouvre bien les deux mains on respire grand et puis on expire pour descendre de l'autre côté et on va peut-être poser le coude vous avez aussi l'autre coussin si vous voulez poser le coude sur le coussin si ça vous est plus facile on a tout ce qu'il faut pour être confortable dans la posture et arriver à encore mieux respirer encore mieux sourire et chaque inspire on lève le regard vers le bras droit en le pliant légèrement et on s'ouvre sur tout le flanc droit inspire expire quatre respirations on prend le temps d'ouvrir de bien pousser les deux fesses dans le sol et on inspire on vient se redresser à nouveau les mains sont ouvertes inspire expire vous reposez les mains sur le sol de chaque côté vous êtes toujours contre votre mur et on va s'en servir on va pousser le coeur vers l'avant ouvrir le regard vers le ciel et essayez d'aller amener le sommet du crâne contre le mur vous ouvrez en poussant le coeur votre sommet du crâne va toucher le mur et vous vous appuyez les mains peuvent même se soulever vous êtes en appui c'est un peu comme un poisson on a le sommet du crâne appui au mur et on fait quelques petits mouvements dans la tête pour bien sentir ce sommet du crâne cet endroit que vous touchez c'est cet endroit sur lequel vous posez le crâne c'est ce qu'on fait les postures inversées sur la tête vous commencez à avoir le ressenti de ce socle et vous stimulez ce sommet du crâne cette couronne ce point d'énergie voilà et on est en ouverture avec la poitrine et on pousse encore la poitrine à s'ouvrir les mains en arrière les épaules grandes ouvertes on inspire on pousse le coeur vers l'avant on va relever doucement le buste et lentement expirer en rentrant la tête relâchez, relâchez les deux mains viennent sur les cuisses on s'arrondit légèrement au niveau du haut du dos on relâche et vous sentez ce point sur le sommet du crâne stimulé qui est toujours bien présent on laisse redescendre tout doucement l'énergie du crâne au niveau du coeur on se redresse en positionnant les mains sur le coeur et pour réamener cette énergie, cette vibration que l'on a au sommet du crâne au niveau du coeur on va émettre le son Aum avec les pouces collés sur le coeur pour sentir que ça vibre dans cet espace ensemble on inspire et puis on va reposer les mains et faire continuer, faire descendre encore l'énergie plus bas maintenant dans les racines elle continue de descendre on retourne nos orteils et on vient se positionner accroupi et notre coussin va se positionner contre le mur derrière pour les personnes qui ont peu du mal à tenir en équilibre puisqu'on va venir se redresser avec les mains sur les genoux accroupis on peut avoir le coussin qui touche un petit peu le coccyx pour nous maintenir en équilibre si besoin ou sentir qu'on se redresse voilà, mais c'est pas obligatoire inspire, expire on peut ramener les deux mains sur le coeur se tenir en équilibre comme ceci accroupi inspire expire voilà, l'énergie descend dans les racines on réveille les orteils la sensation d'ancrage dans la terre et puis on va poser nos deux mains au sol et on va étirer le dos et puis faire un petit saut pour écarter un peu plus les pieds et les amener à se retrouver à plat en posture de grenouille hop, petit saut, on pose les pieds à plat nos mains sont au sol et à nouveau on se redresse et on vient amener les deux mains sur le coeur en poussant avec les coudes l'intérieur des genoux inspire, expire si on a le dos qui se redresse bien, on sent encore le coussin voilà, doucement redressez et puis les deux mains vont redescendre sur le sol et on va lever le bassin lever, 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 venir tendre nos jambes et doucement refermer les orteils, les talons, les orteils, les talons voilà, nos pieds sont parallèles, ils sont un petit peu éloignés du mur et on va pouvoir poser nos fesses donc essayez d'approcher le plus possible vos pieds un peu plus près du bon visage et loin du mur pour pouvoir étirer cette fois les ischios jambiers voilà, alors on va imaginer qu'on peut monter au mur avec nos fesses une fesse qui remonte un peu plus, une autre qui remonte un peu plus et on étire ainsi nos ischios jambiers voilà, on relâche la tête vers les genoux on sent que ça étire bien là en dessous le dos est relâché, on le laisse s'arrondir inspire, expire et étirement dans les ischios jambiers voilà, et puis on va ouvrir les deux bras doucement de droite et de gauche pour amener le dos à l'horizontale on vient regarder droit devant inspire, expire et ça vient étirer le bas du dos et un peu plus les ischios jambiers et on reste 4 respirations inspire, expire et on étire on étire et on vient se redresser se redresser, se redresser et on va plier doucement les genoux et venir s'asseoir dans la chaise voilà, contre le mur on va plaquer notre dos plaquer nos omoplates nos bras sont écartés et on va les plier comme ceci voilà, et on va être bien assis on essaye de faire un angle droit d'être en chaise inspire, expire sur le côté ça donne ceci voilà, bien assis inspire, expire et puis on va aller vraiment dans la chaise outkatasana on va étirer les bras vers le ciel et pencher un peu vers l'avant voilà, et continuer de tenir en décollant le dos du mur on étire le dos vers l'avant voilà, ça creuse un peu le bas du dos c'est la posture de la chaise on est encore aidé par le mur mais on sentait quand même une bonne posture de renforcement et on va se décoller du mur hop, aller dans notre posture de la chaise sans avoir trop soulevé les fesses voilà, et là on est dans la juste posture de outkatasana inspire, expire, on tient 4 respirations l'idée c'est de regarder droit devant voire vers le ciel voilà, pour que les bras pensent à se redresser il faut que le regard les emmène en allant vers l'eau inspire, expire et puis on vient ouvrir inspirer, s'étirer, se grandir s'allonger enfin, étirer tout le corps et expirez, relâchez les bras de chaque côté et en fermant les yeux, en venant ressentir ce grand relâchement dans les bras et dans tout le corps on a réclamé beaucoup d'énergie pour cette posture et là, tout se relâche inspire, expire voilà, on se retrouve sur le tapis debout reculer la jambe gauche et ouvrir le bras droit en arrière en levant le bras gauche à l'avant inspire expire, on regarde loin derrière posture en torsion grande respiration on descend les épaules chaque inspire, on va regarder plus loin derrière on essaie d'avoir les deux bras dans la ligne du tapis vous pouvez serrer les doigts, ouvrir les pouces vers le ciel et regarder votre pouce droit le dos est bien droit on serre entre les omoplates on est parfaitement redressé et les deux pieds sont parallèles inspire, expire, on revient posture de l'égyptien voilà, les deux pieds à nouveau côte à côte maintenant c'est le pied droit qui va s'éloigner on inspire, on lève on emmène le pied droit derrière et le bras gauche derrière et inspire, le bras droit se relève voilà, les deux pieds sont parallèles ou légèrement ouverts à l'arrière si vous avez passé l'équilibre et puis on vient regarder derrière on lève les deux pouces on se redresse et on essaie d'aller regarder notre pouce gauche le dos bien droit inspire expire, quatre respirations respiration et doucement on revient on relâche en ramenant les deux pieds joints on ouvre les paumes de main inspire, expire on sent le relâchement qui glisse jusque dans la terre on laisse bien descendre le souffle à travers tout le corps pour le relâcher entièrement et puis on va venir renforcer un petit peu le dos, les épaules, les bras pour nos postures sur la tête on inspire, on lève les deux bras on expire, on descend on vient amener le pied droit en arrière le pied gauche on se retrouve en planche et on va tenir quatre respirations inspire, expire si c'est difficile, vous posez les genoux mais en tout cas, vous tenez sur vos bras voilà, quatre respirations on tient bien et ensuite on va un petit peu amener du mouvement dans cette planche les fesses vont descendre un peu à droite un petit peu à gauche et on sollicite ainsi la sangle abdominale à droite à gauche des petits mouvements, le poids va plus dans un bras le poids va plus dans l'autre et ensuite on va se retrouver complètement sur un seul côté hop, en planche et on ouvre ceux qui ont des difficultés à cause du poignet vous vous mettez sur le coude ça peut être aussi avec un genou au sol sans genou au sol ou la complète les deux tendus le bras et les jambes et on étire et on soulève vous essayez, vous faites ce que vous pouvez on essaye d'aller jusqu'à quatre heures respirations et ensuite on change de côté hop, on descend la main ou on change de coude ou on change de genou et on soulève de l'autre côté si c'est possible les deux pieds sont l'un sur l'autre mais sinon il peut y avoir un petit décalage et on essaye de monter le bassin d'étirer vers le ciel de se grandir, regarder vers le sol ou en face inspire expire et doucement on redescend on est en planche et on pose les deux genoux on relâche la tête on reste dans la posture on relâche son dos une grande respiration et on va continuer de renforcer le dos on va d'abord étirer notre ischie aux jambes bien en étirant la jambe droite poussez votre talon à aller dans le sol poussez bien l'étirement dans le mollet voilà et puis on inspire on soulève la jambe droite on va assouplir un petit peu en renforçant la posture du tigre à l'expire, elle est dynamique on arrondit le dos on amène le genou vers le front et le front vers le genou en s'arrondissant ça c'est l'expire inspire, on réouvre, on creuse le dos expire, on arrondit, on essaye de toucher le genou 2 inspire, encore, on ouvre, on étire, on lève le menton expire 3 et on repose on accueille une respiration inspire, expire et de l'autre côté on inspire, on lève à gauche on creuse, on ouvre expire, on arrondit et on inspire, on ouvre expire, on arrondit expire et on inspire, on ouvre 3 on arrondit et on repose on peut relâcher un peu le bassin sur les talons relâchez vers l'avant inspire, expire expire et à nouveau on remonte on remonte et on va maintenant étirer à nouveau la jambe droite mais la garder à l'horizontale parfaitement alignée au dos et de l'autre côté, le bras gauche va s'étirer une belle planche on serre le ventre et on renforce tout le dos poussez le talon comme s'il y avait un mur derrière, poussez la main devant comme s'il y avait un mur devant inspire, expire sur 4 respirations et on renforce son dos, ses bras et on relâche on repose les deux mains et les deux genoux, on relâche la tête on accueille une respiration et on fait respirer son dos dans cette posture aussi et puis de l'autre côté on soulève la jambe gauche et le bras droit et on pousse les deux murs devant derrière et on étire une posture dynamique 4 respirations regardez droit devant ne laissez pas tomber le bras ne laissez pas tomber la jambe et on tient en poussant fort aussi dans le sol et on relâche inspire, expire, on vient arrondir le dos on fait le gros dos et on étire son dos et on pose le bassin sur les talons, relâchez une profonde respiration les mains peuvent venir près des chevilles pour bien relâcher voilà, relâchez bien votre dos arrondi et vos mains près des chevilles inspire, expire alors on va préparer un peu le fait d'aller se poser sur le sol avec le sommet du crâne on va étirer nos bras en avant soulever le bassin retourner les orteils lever les jambes on étanche la tête en bas et on étire on étire, on étire, on étire, on étire puis on plie les genoux on fait un petit saut et hop on se retrouve en écart on pousse les pesses en arrière on va récupérer notre coussin et on va le mettre sous notre tête et on essaie d'écarter suffisamment pour essayer d'aller toucher le coussin avec le sommet du crâne allez-y, étirez, poussez les fesses en arrière, poussez les bras en avant c'est un chien tête en bas avec les jambes en écart et les bras donc sont tendus comme un chien tête en bas on essaie de faire descendre le sommet du crâne les deux mains sont plutôt parallèles en avant comme dans le chien tête en bas c'est seulement les jambes qui sont écartées voilà, très bien et on étire et la tête se rapproche puis on se redresse, on plie à nouveau les genoux et dans un petit saut, on rassemble les deux pieds à nouveau joints on pose les deux genoux par terre on recule les mains près des genoux et on va poser la tête en avant sur le tapis pas du tout au même niveau que les mains les mains elles sont près des genoux et la tête elle va être très loin là-bas en avant puisqu'on doit faire un triangle au sol pour tenir et je pose le sommet de mon crâne bien en avant sur mon coussin je soulève à nouveau les jambes en chien tête en bas et là je vais essayer d'aller poser un genou sur le coude et peut-être deux genoux sur le coude voilà, et si je me sens et bien je monterai beaucoup plus haut je pourrais bien appuyer mes mains dans le sol garder les coudes serrés et étirer mes deux jambes mais il faut que mes mains n'aient pas bougé elles étaient près des genoux elles ne reviennent pas vers la tête voilà, je vous laisse le temps de tester ça peut être juste de poser un coude un genou sur un coude les deux mais surtout gardez bien vos mains en arrière par rapport à la tête ils ne sont pas du tout sur la même ligne sinon ça ne tiendrait pas c'est la posture du trépied trépada asana vous faites vos petits essais vous avez le coussin qui est très confortable pour la tête et quand vous avez terminé, ne vous relevez pas tout de suite posez le front sur le coussin, les deux mains autour du coussin et on relâche un petit peu la tête de cette façon voilà, on relâche bien et on se déroule inspire, expire on va continuer de renforcer le dos, les bras, les épaules qui sont importants pour tout et notamment pour ces postures alors on peut garder le coussin si on a envie pour aller faire des postures sur le ventre qui vont nous renforcer le dos ça peut changer un petit peu c'est pas obligatoire donc je vais tester on vient en avant on se retrouve à nouveau en planche et on descend le buste sur le coussin ou sur le sol voilà, si le coussin n'est pas trop épais, ça peut être très confortable à partir de là, on vient se relever voilà, repousser les mains au sol et on les amène dans le dos on croise les mains et on étire on redresse inspire expire 4 respirations pour se redresser bien haut, bien ouvert et on renforce son dos et on masse son ventre tous les organes du ventre sont massés dans cette posture et le coeur est un peu sollicité on relâche, on pose la tête, on pose les épaules, on pose les mains alors c'est confortable d'avoir le coussin sur la poitrine, jusqu'à la poitrine voilà, ça va les os, bon, sont plus confortables sur le sol on relâche la seconde variante, on va en faire plusieurs, c'est la posture du parachutiste on va soulever les pieds en pliant les genoux soulever les mains en pliant les coudes et on inspire et on cherche à se redresser alors si on a le coussin, on a vraiment l'impression de décoller, s'il est bien placé voilà, on inspire, on soulève 4 respirations et on relâche vous pouvez amener les deux mains sous le visage pour bien vous relâcher la posture suivante on va allonger les deux bras en avant et on va soulever le bras droit seulement et la jambe gauche et on étire vers le ciel en opposé on inspire, expire et on soulève encore trois, trois, quatre, respiration et on relâche gardez les bras tendus vers l'avant on va faire l'autre côté inspire, bras gauche, jambe droite qui se soulève et vous avez la main droite qui pousse le sol et qui vous aide dans cette posture à vous redresser inspire, expire, expire, on relâche garder les bras toujours en avant parce que maintenant c'est les deux bras qui vont se soulever ainsi que les deux jambes on inspire et là on soulève planche les deux bras, les deux jambes on soulève, on étire chaque inspire nous soulève, nous porte 4 respirations si c'est possible 5 si vous êtes très en forme et enfin on relâche vous amenez les deux mains sous la joue et venir vous relâcher puis dans la dernière variante qui va encore vous renforcer cette fois on va étirer les bras et venir les amener derrière la tête vous croisez vos mains derrière la tête, vous inspirez et là on ne soulève que le haut du corps c'est déjà pas mal on soulève les coudes, on soulève le buste on se redresse inspire expire 4 respirations allez on tient encore on soulève bien ses coudes, le souffle nous soulève expire et doucement on vient relâcher détendez les épaules, détendez les bras inspire expire expire et on vient avec les deux mains près de la poitrine le manteau est rentré, le front est sur le sol, on roule nos épaules en arrière et on vient se dérouler, inspirer, s'ouvrir en cobra un cobra, un cobra qui s'ouvre volontiers après l'échauffement de ses postures on ouvre 4 respirations on s'étire puis doucement, on va repousser le sol en arrière venir s'asseoir sur les talons relâcher le front sur le sol et les mains près des talons pour relâcher inspire, expire on peut retourner les orteils, attraper le dessous de nos pieds rentrer la tête et soulever le bassin pour étirer un peu mieux le bas du dos après ces postures, rentrer bien la tête le front voudrait toucher les genoux pour les plus souples et on soulève bien les fesses on étire ses lombaires voilà puis on rallonge doucement les pieds on déroule tranquillement tranquillement on vient se retrouver à nouveau le dos droit mais alors très doucement la tête en dernier avec cette sensation d'avoir encore stimulé le sommet du crâne et de sentir à nouveau cette énergie là-haut qui se transforme en lumière tout semble s'éclairer à l'intérieur les yeux restent fermés inspire, expire, les épaules sont détendues et nous venons croiser nos doigts devant le coeur vous croisez, vous refermez les doigts et doucement nous soulevons nos mains en serrant nos coudes pour former un triangle devant soi voilà le triangle de la posture sur la tête le triangle de la solidité, de l'ancrage, le socle et on va le tester au plafond on pousse les coudes vers le ciel sans jamais les écarter on les soulève et on repousse le ciel comme on va repousser le sol voilà, si vous ouvrez les coudes vous perdez votre force vous le sentez donc ouvrez-les un instant pour les refermer poussez vers le ciel grandissez et vous avez les avant-bras qui forment l'horizontale une ligne horizontale inspire expire et on va tester ça sur le sol on va relâcher ce triangle on le garde bien solide sauf qu'on va ouvrir les paumes de main parce que c'est au milieu que va se trouver notre tête et on va aller poser nos mains sur le sol alors au début on va pas poser la tête on va juste vraiment recomprendre avant d'y aller puisqu'on va le faire avec une chaise recomprendre avec les épaules comment ça fonctionne on est bien posé là on retourne les orteils dans les jambes, on pousse les pesses et là on sent qu'on est bien tenu sur nos épaules et pas du tout sur notre tête et c'est le but donc si on voulait descendre on pose la tête là on remonte on descend essayez d'aller un peu plus en avant un peu plus en arrière en avant, en arrière sans jamais poser votre tête votre tête reste soulevée vous regardez vos pouces vous avancez le regard vers les pouces c'est la posture du dauphin vous reculez vous avancez, vous reculez et vous sentez que vos coudes sont solides et qu'ils ne s'écartent surtout pas sinon ils perdraient la solidité il n'y aurait plus de sol donc vous avancez, vous reculez vous sentez à quel point votre force est là dans les épaules elle ne sera pas dans la tête ni dans la nuque la force elle sera dans vos épaules puis on repose on relâche quelques instants le front au sol les mains à plat voilà expire et pour faire notre posture d'une façon très simple et facile et accessible à tout le monde parce que vous êtes chez vous et bien on va utiliser la chaise qui est vraiment un moyen de faciliter l'approche de cette posture donc on va aussi utiliser le coussin pour la tête, le coussin pour le dos et le mur donc on va positionner un coussin pour la tête parce que c'est quand même plus confortable mais pas trop près du mur on va mettre le coussin vertical de tout à l'heure contre le mur pour être parfaitement placé voilà comme ça et puis on va prendre une chaise et la chaise on va la placer là voilà un petit peu loin quand même voilà donc on va avoir la tête et le dos alors d'abord je vous montre et ensuite on le fera ensemble donc on va se positionner comme on était sur les genoux la chaise n'est pas trop loin quand même on avait notre posture là on était en train de pousser et puis on vient poser nos mains là on voit bien et on vient amener le sommet du crâne entre nos mains et les mains sont derrière ok ? alors ce coussin il est super ce coussin vertical parce qu'il va vous permettre de sentir où vous en êtes avec votre dos il faut que le dos se mette à toucher le coussin tant que le dos n'a pas touché le coussin vous ne montez pas les jambes voilà et quand vous allez en monter une vous allez sentir que ça va encore plus s'appuyer sur le coussin et c'est que vous êtes dans la bonne posture je vous montre on va monter comme tout à l'heure dans le dauphin on vient bien vérifier qu'on soulève nos épaules et on va avoir la chaise pour tenir donc là c'est une posture sur la tête toute simple facile et accessible à tous on avance un peu avec les pieds et là on va essayer de sentir le coussin en reculant le mieux possible voilà, là je commence à sentir si je lève une jambe je vais sentir mon coussin dans le dos et je vais creuser le fait de lever la jambe je vais creuser le dos et c'est ce qui va me permettre de tenir par contre je continue d'appuyer fortement mes coudes dans le sol et je pousse et là je pousse encore et je peux peut-être carrément aller mettre les deux pieds sur le mur ok ? et la descente est facile puisque on a la chaise donc en fait on est complètement alors quand vous redescendez, n'oubliez pas vous mettez un point l'un sur l'autre comme ça, vous ne remontez pas tout de suite à la verticale mais on est très en sécurité parce que d'un côté on a le mur, on a le coussin du dos, le coussin de la tête et de l'autre côté on a la chaise donc c'est comme si j'étais là pour vous maintenir et pour vous aider à faire la posture et maintenant on va le faire ensemble donc là il ne faut pas que ce soit un coussin trop épais, à la limite c'est bien de faire un pli avec son tapis donc on y va ensemble, on croise les mains et on vient les poser au ras du coussin vertical on pose le sommet du crâne et on pousse avec les coudes dans le sol, il ne faut pas que les coudes soient sur le coussin on pousse comme ça, on recule les épaules et on voit si on arrive à faire notre dos fin on reprend notre dos fin, voilà la tête est confortable sur le coussin, on peut monter un pied, deux pieds sur la chaise et là on a déjà la sensation de la posture sur la tête, on y est, on s'y croit on a poussé des coudes, on vérifie bien, on ne va pas trop vite on avance les pieds pour avoir un dos plus droit, vous voyez quand j'avance les pieds, vraiment le dos se redresse et là, pour vraiment redresser, et bien on soulève une seule jambe et on étire et on lève et poussez vos coudes, n'oubliez pas de vous ré-enraciner tout le temps, tout le temps, tout le temps serrez vos cuisses, vous avez le mur pour vous sécuriser et vous tenez le temps que vous pouvez en serrant le ventre, les cuisses et les coudes dans le sol si vous pensez à tout ça, ça devrait commencer à tenir tout seul et ensuite on a la chaise pour redescendre, tout simplement et ensuite un pied au sol, comme des escaliers, on y va tout doucement et on vient relâcher le dos avec les deux points l'un sur l'autre et le front sur les deux points et on prend bien le temps de rester dans cette posture interroutive et doucement, on se déroule inspire, expire, expire retirez le coussin on va se positionner face à la chaise on inspire, on étire les deux bras, Pashmottanasana et on vient, pour les dos qui ont du mal, s'étirer avec l'aide de la chaise voilà, on étire, on allonge et ce qui va aller plus loin, on peut facilement aller chercher les pieds on inspire, on inspire, on redresse, on redresse, on redresse, on redresse expire, on relâche on va finir avec une torsion avant la relaxation la relaxation qu'on peut faire également avec la chaise comme on fait un petit peu en ce moment on va positionner ses fesses presque sous la chaise avec les pieds prêts à se reposer sur le siège on va écarter les bras et faire d'abord une belle torsion qui va être sûre de replacer tout notre dos inspirez, venez chercher vos genoux avec la main gauche expirez, amenez les deux genoux à gauche ouvrez le regard à droite avec l'épaule droite qui s'ouvre et on laisse se relâcher au moins six respirations deux trois trois quatre cinq six et on inspire, on redresse la main droite vient chercher les genoux et les emmènent à droite expirez, on respire, on redresse à gauche, ouvrez bien deux trois quatre cinq cinq six et on inspire, on redresse et on vient s'installer pour la relaxation vous pouvez vous couvrir, vous pouvez utiliser un des coussins pour mettre sous la tête vous pouvez allonger vos jambes sur la chaise ou sans la chaise, je vous laisse le temps de vous préparer bien étendu sur le sol, couvert, peut-être un petit coussin sur la tête et on vient relâcher complètement le corps après l'avoir bien stimulé on ressent tous ces muscles se déposer dans le sol on ressent tout le poids du corps se déposer sur le tapis tout le buste, les jambes, les bras, le crâne s'enfoncent de plus en plus dans le sol relâcher, étaler venons laisser se détendre le crâne, la tête et le visage en premier détente au niveau du crâne et des mâchoires relâchement au niveau des lèvres, des joues la langue s'étale et se relâche les tempes se relâchent nous sentons se relâcher nos paupières et nos yeux douche détente qui glisse sur le visage autour des yeux dans l'espace entre les sourcils qui se décrispent nous sentons se relâcher tout le front l'espace du front devient souple, semble s'étendre et s'agrandir apportant de l'immensité à l'intérieur et tout le visage se relâche, toute la tête, tout le crâne ce relâchement se ressent dans les cervicales le cou se détend, les épaules, les trapèzes nous sentons se relâcher peu à peu le dos toute la colonne au fur et à mesure que nous relâchons nous imaginons que nous devenons de plus en plus léger le dos se relâche et semble flotter nous nous visualisons en train de flotter sur l'eau avec toujours ce sentiment d'immensité au travers de notre front nous visualisons un ciel immense et la mer tout autour de nous à l'horizon et nous flottons et le dos s'est complètement relâché le bassin également nous ressentons nos deux bras et nos deux jambes se détendre et s'ouvrir en se mettant à flotter également à la surface de l'eau la détente se ressent jusque dans les paumes de mains grandes ouvertes jusqu'au bout de chacun des doigts et les bras sont balottés en flottant ainsi que les deux jambes nous sentons se relâchant les cuisses comme massées par des petites vagues sous le dessous des cuisses le dessous les genoux les mollets les talons posés sur l'eau les plantes de pied qui ressentent des minces des minces gouttelettes et les orteils qui s'ouvrent qui s'étalent dans la brise marine les deux jambes flottent et se relâchent jusque sur le dessus les deux bras flottent et se relâchent et se laissent masser par le balottement de l'eau tout le corps devient de plus en plus léger et de plus en plus relâchés nous relâchons le ventre les côtes la poitrine tout le buste est complètement détendu tout le buste devient souple la colonne devient souple et il se laisse flotter bercer par l'eau sensation d'onduler sur l'eau de ne plus avoir aucun poids et d'avoir acquis une grande souplesse un grand lâcher prise sur le corps notre regard sous les paupières se perd dans le ciel bleu immense notre peau ressent la fluidité de l'eau notre corps ressent la légèreté la sensation de flotter nos oreilles entendent le clapotis de l'eau nos narines ressentent la fraîcheur de l'air l'odeur d'une brise marine l'odeur d'une brise marine nos lèvres gouttent quelques petites gouttes d'eau salée qui viennent sauter joyeusement sur les lèvres, sur la langue toutes nos perceptions reçoivent les informations de flotter sur de l'eau paisible ressentant de plus en plus le calme grâce à ce bercement cette sensation de légèreté ce calme et cet immense plaisir d'être dans un corps léger et souple d'être dans un corps relâché, détendu amenant l'esprit à plus de silence et de légèreté lui aussi et nous savourons ce moment nous savourons cette paix intérieure que nous sommes que nous avons toujours été qui se réinstalle simplement lorsqu'on se pose en soi et nous savourons cette paix intérieure dans un corps Et toutes ces sensations s'imprègnent profondément en soi. Nous ne faisons plus qu'un avec cette légèreté, ce calme. Nous ne faisons plus qu'un avec cette légèreté. On va doucement revenir vers le mouvement alors que l'esprit va rester dans cette quiétude. Lentement, nous nous remettons à bouger nos extrémités. Des petits mouvements dans le bout des doigts des mains, des petits mouvements dans le bout des pieds. La tête roule tranquillement à droite et à gauche. Puis le corps se met à bouger un peu plus. Les bras vont permettre d'étirer tout le buste. Lentement, nous bougeons les bras. Nous nous grandissons. Nous nous ressentons dans l'étirement à nouveau. Les mains viennent masser doucement la peau du visage et les petits muscles. Les genoux se replient. Nous étirons le dos, nous le massons, nous le berçons de droite et de gauche. Et nous restons quelques instants sur le sol côté droit après avoir roulé. Ce sol, doucement, nous allons le repousser pour nous redresser. Lentement revenir s'asseoir. En conscience de chaque mouvement, en conscience de notre nouvel assise, de notre dos droit. Confortablement, ainsi, en tailleur. Nos mains viennent se rassembler sur le cœur, les pouces frôlant la poitrine pour ressentir la vibration du son Aum que nous allons effectuer ensemble. Doucement, nous inspirons. Namasté, bonne fin de journée à tous.